OK, dans cette vidéo, pourquoi pas 2 pour le deuxième préparatoire, unité 1. On commence dans l'unité 1, donner un conseil. Il y a un conseil. Maintenant, le verbe devoir au conditionnel. Le verbe devoir au conditionnel, oui, le verbe appelé infinitif. Et donc, je record le verbe devoir au conditionnel, oui, le deuxième verbe à l'infinitif. Ou, verbe conseiller plus infinitif. Le verbe conseiller, on va donner un deuxième verbe à l'infinitif. Ou, il vaut mieux plus infinitif. Donc, je veux donner un conseil. Dans l'abénine, une active phrase donne un conseil. Il y a un verbe devoir au conditionnel plus infinitif. Ou, verbe conseiller plus infinitif. Ou, il vaut mieux plus infinitif. C'est-à-dire, on va parler un conseil ou un souhait, il t'amanni, parce qu'il y a un conditionnel présent. Il n'y a pas un verbe aimer au conditionnel présent, ou avoir envie au conditionnel présent, ou un verbe vouloir au conditionnel présent. Il y a un verbe où je voudrais, j'aimerais, pour exprimer le souhait. Il y a un inconditionnel. C'est-à-dire, on va parler un conseil, un conseil, un conseil, un conseil ou un souhait. Terminaison de l'imparfait, donc AIS. Verbe avoir, or, radical de futur, plus terminaison de l'imparfait, AIS, AIS, AIS. Verbe prendre, prendre, radical de futur, plus terminaison de l'imparfait, et etc. Donc, quelles sont les terminaisons de l'imparfait ? Je, AIS, tu, AIS, il, elle, ou, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, elle, avec S, AIL, E, N, T. On remarque aussi la règle de C. C plus imparfait, mais donc conditionnel présent. Yani, S, B, T, G, L, A, S, B, M, A, N, B, short, laou, amal, ta, xe, ga, xe, ga, fi, xe, ga, fa, S, B, T, G, ba'daha, l'imparfait. Fa, deuxième phrase, l'imparfait, l'imparfait, c'est conditionnel présent. Donc, S, verbe, l'imparfait, l'autre verbe, c'est conditionnel présent. On a après dans l'unité, les prépositions. Les prépositions, EN, O, A. EN, avec les pays féminins. AOU, pays masculin commence par une voyelle. Il y a deux utilisations. Pays féminin, AOU, pays masculin, BAS, commence par une voyelle. Yani, commence par A, E, I, O, U, Y, H. Comme en Égypte, en Grèce, en Irak. O, plus pays masculin. Parce qu'un pays masculin ne commence pas par une voyelle. Il y a une étape de M, C, L, comme au Soudan, au Canada, au Liban. A, plus ville, Medina, à Paris, à Suez, à Lyon. Sauf l'exception indienne au Caire, au Sinai, au Fayette. On trouve aussi les prépositions O et A avec les transports. On wa는데. Et on va utiliser le transport, ON. nasze transport, en bus, en train, à voiture, à avion. On ma l'amutable ? A utiliser le T dans le transportant qui fait seul. Luis que fait seul. on a après situé dans le temps et situé dans le temps il y a action dans le passé pendant pour préciser une durée depuis que situé l'action dans le passé il y a trois ans je suis arrivé dans ce collège pendant préciser une durée pendant quelques mois j'ai eu du mal à m'habituer depuis que pour indiquer le point de départ d'une action qui dure encore dans le présent on est amis depuis deux mois parce que temps présent temps donc on a ici une comparaison entre le passé composé et l'imparfait quand j'utilise le passé composé et quand j'utilise l'imparfait j'utilise le passé composé dans un fait ponctuel du passé il y a une durée limité il y a une durée limitée il y a une durée limitée pendant six dix ans une succession de faits dans le passé l'imparfait l'imparfait une habitude j'ai des yums je suis faits dans le passé avant de aller sur l'internet tous les jours ou situation passée l'imparfait l'imparfait portrait il était informaticien par exemple ou long period C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. J'utilise l'imparfait. On a appris la leçon de la forme, ce qui et ce que. Ce qui remplace le sujet. Ce qui remplace le sujet. Quand je dis, il a réussi son examen, ce qui est suprême. Au lieu de dire, il a réussi son examen, son examen est suprême. Non, je dis, il a réussi son examen, ce qui est suprême. Ce que remplace le COD. Comme, il a raté son examen, ce que je craignais. Il a raté quoi, son examen, donc ce que je craignais. Et on remarque que ce qui, plus verbe, mais ce que, plus phrase. Où on met l'adjectif ? La dernière leçon dans le métier. La place de l'adjectif après les noms qui est qualifié. Ce sont les plus nombreux. Les noms qui sont les plus nombreux. Ils peuvent y aller avec l'asem qui est-ce que je trouve. L'adjectif de nationalité, de couleur, de forme, de géométrique. On a l'adjectif. C'est faux, la ligneux ou l'alouan ou l'âchkale l'handacé Les participes passés employés comme adjectifs. Si on regarde les participes passés ils sont utilisés comme adjectifs comme un port ouvert ouvert ici adjectifs Les adjectifs suivis dans un complement peut-être l'adjectif par exemple Complement de nom par exemple n'importe quel complement un immeuble haut de six étages Un immeuble haut de six étages c'est adjectif suivi d'un complement Certains adjectifs se placent en général avant le nom puis adjectifs qui tirent avant le nom C'est un exemple grand, petit, gros jeune, bon, mauvais joli, long, large nouveau, prochain pas beaucoup les adjectifs qui ont avant le nom le nom , le nom second avant le nom mais aussi il peut yucer les adjectifs qui sont les adjectifs qui sont le nom L'heure.